bonjour et merci de poursuivre les cours par internet on va donc essayer de travailler les exercices qu'on avait déjà commencé sans batterie alors pour ça j'ai j'ai un petit kit très basique que je vais je vais monter c'est de la récup c'est l'idée c'est de faire un peu avec ce que vous avez à la maison donc moi ce que j'ai pris c'est une petite poêle de dînette ça ça fera ma cymbale j'ai de la ficelle pour accrocher la cymbale j'ai une petite popote en plastique ça fera ma caisse claire et j'ai un élastique un gros élastique pour faire tenir la caisse claire aussi sur sur ma cuisse je vais te montrer après comment j'installe tout ça il me reste ma grosse caisse la grosse caisse j'ai une cuillère en bois bon là c'est plus la dînette et deux cas plats et un élastique qu'on voit pas très bien voilà un chouchou alors la grosse caisse c'est assez simple je prends mes deux cas plats je prends ma cuillère et je vais fixer ça hop je fixe l'élastique voici de manière assez basique ok comme ça je vais la poser à plat hop et quand je joue ma grosse caisse j'appuie sur la cuillère et j'ai bien le son de la grosse caisse donc si je dois faire quatre grosses caisses j'appuierai quatre fois sans enlever sans retirer ma jambe 1 2 3 4 d'accord ça c'est un des premiers exercices à essayer de faire alors évidemment fabriquer la petite grosse caisse avec ou sans élastique l'élastique c'est juste pour pas que ça se que ça tombe mais déjà après que c'est une fois que ça s'est réalisé il faut pouvoir jouer les coups de grosse caisse est bien donné le nombre de coups qui est demandé là on veut quatre coups donc je vais jouer quatre fois ma grosse caisse 1 je vais enlever tout ce qui gêne pardon toute ma popote là voilà donc je reprends 1 2 3 4 ok maintenant on va parler de la caisse claire alors ma caisse claire la voici j'ai pas parlé des baguettes bon pour les baguettes je pense que tout le monde a deviné deux baguettes chinoises feront l'affaire donc ça c'est mes baguettes ma caisse claire et ma cymbale alors pour la cymbale on va commencer par la cymbale pour faire dans l'ordre la cymbale je pose ça sur ma cuisse je mets la ficelle je fais un nœud pas trop fort le nœud on va pas se faire mal hop et là logiquement avec ma main droite la cymbale est posée sur la cuisse droite parce que je suis droitier je ferai l'inverse en tant que gaucher donc je viens bien donner mes quatre coups 1 2 3 4 donc si je reprends pour ma batterie sans batterie 4 coups de grosse caisse 1 2 3 4 4 coups de caisse claire 4 coups de cymbale pardon 1 2 3 4 et j'ai la caisse claire hop que je viens installer avec mon élastique donc la caisse claire du côté de la cuisse gauche comme ça je suis dans la même configuration que sur une vraie batterie 1 2 3 4 avec la main gauche 1 2 3 4 je reprends donc que la grosse caisse 4 fois 1 2 3 4 je te laisse essayer je fais la cymbale 4 fois 1 2 3 4 à ton tour tu peux faire pause et le jouer et je fais la caisse claire 1 2 3 4 j'attends de voir ces trois petits exercices et surtout il me tarde de voir ta batterie maison à très vite Marc-Antoine j'attends de voir ta tapelle